Hé ho, hé ho Yaccari 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 Ils courent vers son poney Petit tonnerre vive comme l'éclair Yaccari Lève des tonnerres Yaccari Lève des tonnerres Lève des tonnerres Galope pour aider leurs amis Les animaux de la prairie Yaccari 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 Merci Koshy Yaccari 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 univers Petit tonnerre, en voilà Enfin les becs nous cherchons Bonjour les biches Attendez Revenez, on veut seulement jouer avec vous Suivons-les, petit tonnerre Mais pour quoi faire ? Tu sais que je me méfie des loups, Yakari Ne t'inquiète pas, je veux juste leur parler Non, arrêtez ! Contre ces trois-là, nous ne pourrons rien faire Ne t'inquiète pas, je vais leur parler Ces biches sont beaucoup trop jeunes Elles ne peuvent pas se défendre Ne te mêle pas de ça, petit homme Vous avez peur ? Ça suffit ! Ces pauvres biches sont complètement affolées À quoi jouez-vous ? Vous ne semblez pas avoir faim Alors laissez ces biches tranquilles Hé, on fait ce qu'on veut d'abord Où est le reste de votre meute ? Bien, il n'y a plus que nous trois Où est votre chef ? On n'a pas besoin de chef, nous C'était grand plan notre chef, mais il a disparu Disparu ? Oui, dans les plaines enneigées Ça fait de nombreuses lunes Depuis, nous errons Mais ce n'est pas comme ça que vivent les loups Les loups ont besoin de leur meute pour survivre Pour chasser Pas nous, petit homme Vous devriez aller chercher votre chef dans les plaines enneigées Au lieu de terroriser ces biches C'est par là Et alors ? Pas question Venez, on s'en va On va se rafraîchir un peu Attendez, la rivière est par ici Pour des loups, vous n'avez pas le sens de l'orientation Et si moi, j'ai envie d'aller par là ? Mais pourquoi te préoccupes-tu d'eux, Yacari ? Ils sont stupides et indisciplinés Habituellement, les loups obéissent aux règles très strictes de leur meute Sans chef, tu as vu ce qu'ils sont capables de faire ? Que dis-tu ? Mon campement est juste derrière Si les chasseurs vous découvrent ici On n'a pas peur des chasseurs, nous Et pourquoi ils s'éloignent, ton ami ? Il a peur Ça suffit ! Calmez-vous ! Arrêtez ! J'ai bien essayé de les entraîner dans la direction des plaines, mais... Ils ne t'obéissent pas, c'est ça ? Vous êtes trop jeunes pour survivre tout seuls Tu dois les convaincre de partir à la recherche de votre chef Tu pourrais... Nous guider jusqu'au plaine ? Hein ? Qu'est-ce qui te prend de lui demander ça ? Pas question ! Le petit homme a raison, sans la meute, nous ne survivrons pas à l'hiver Je ne crois pas que... Jusqu'au plaine seulement, ensuite, nous trouverons notre chemin Nous devons absolument les aider, petit tonnerre Et j'ai besoin de toi, ne t'inquiète pas À condition que vous vous teniez à distance D'accord, tu as ma parole, ne t'inquiète pas Tout ira bien, petit tonnerre Je dois les aider Sans nous, ces loups sont perdus Merci, jeune Siu Au fait, mon nom est Fourrure Fougueuse Moi, c'est Yakari Et lui, petit tonnerre C'est perdu de temps Allons-y, maintenant Mais attendez ! Pas par là, suivez-moi Ça commence bien Je crois que je commence Je commence à reconnaître Cherchons des traces de Grand Blanc Avant que la neige ne recouvre tout On est presque arrivés Ce n'est pas le moment de se perdre Nous y sommes C'est là que j'ai vu Grand Blanc pour la dernière fois Bon alors, c'est là que nos chemins se séparent Malheureusement, je crois qu'on va devoir attendre Que la tempête se calme Grand Blanc ne doit pas être très loin Ne partez pas, cherchons plutôt un abri Là, sous la falaise Allons-nous abriter Attendez ! Nous ne le trouverons jamais dans ce blizzard Yakari a raison Mettons-nous à l'abri Le temps est trop mauvais Ce n'est pas le moment de se disperser On n'a plus qu'à attendre que le blizzard se calme Je savais que c'était une mauvaise idée de guider ces loups Le chemin a été long Essayons de nous reposer en attendant La tempête peut durer Il faut économiser notre nourriture Grand aigle ! Yakari, la mission que tu t'es fixée est noble et courageuse Cette tempête n'est peut-être pas un obstacle, mais une épreuve Grand aigle, ces loups ne retrouveront jamais leur chef Il est peut-être beaucoup plus près que tu ne le penses, Yakari Mais surtout, fais attention à toi Que fais-tu ? Lâche ça ! J'ai faim ! Qu'est-ce que tu as là-dedans ? Rien pour toi ! Ce ne sont que des baies Je ne mange pas de ça ! Rien d'autre ? Ça suffit ! Gardez votre calme ! C'est toi, Papouze, qui nous a entraînés ici À toi de nous sortir de là On était très bien dans la forêt Yakari n'y est pour rien, au contraire Il a accepté de nous aider S'il veut vraiment nous aider, il n'a qu'à nous servir de repas Je ne vous laisserai pas faire Vous n'avez plus besoin de chercher Grand Blanc ! Vous avez trouvé votre chef maintenant Adieu Hein ? Adieu ? Grand Blanc ! Il a disparu La tempête aussi Allons-nous-en, Yakari, avant que le vent ne se lève à nouveau On a trouvé notre chef, nous ? Ou ça, ce n'était qu'une apparition Il vous faut quand même écouter ce qu'il vous a dit La même chose que Grand Aigle Vous n'avez plus besoin de chercher votre chef parce qu'il est tout près Il se trouve parmi vous Fourrure fougueuse C'est toi qui nous a conduits en lieu sûr Je pense que c'est toi qui devrais devenir notre chef C'est vrai, tu nous as prouvé que tu en étais capable Oui, mais... Si Yakari n'avait pas été là... Tu dois accepter, fourrure fougueuse Ton comportement a été celui d'un très grand chef de meute Très bien Commençons par accompagner Yakari et Petit Tonnerre chez eux C'est le moment de nous quitter, Yakari Merci à toi Hé, regardez Ah, assis ! Oh, ça va, je rigolais Adieu, Yakari Voilà, c'est fini Tout est rentré dans l'ordre cette fois Je ne suis pas mécontent d'être rentré Hé Grand Blanc Tu nous as suivis depuis le début, c'est ça ? Oui, depuis le début Ne t'inquiète pas, jeune papouse Je ne vous ferai aucun mal Je n'ai pas peur, Grand Loup J'ai vu les risques que tu as pris pour guider ces jeunes loups dans la tempête Je les avais laissés seuls pour qu'ils se choisissent un nouveau chef Tu les as aidés à devenir adultes Ton courage et ta force sont hors du commun pour un humain C'est un don précieux, Yakari Un don qui demande de la sagesse Fais-en bon usage Et toi, tu vas rester seul ? Ça va, ne t'inquiète surtout pas pour moi, Yakari Je dois y aller maintenant Prends soin de toi Et toi aussi, petit tonnerre Qui craint en les loups ? Cette fois, nos chemins se séparent Tu vois, petit tonnerre ? Je te l'avais dit que tout se passerait bien Oui, mais nous, les poneys Nous nous méfierons toujours de ces prédateurs C'est notre instinct qui veut ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prêt, graines de bison ? À l'envers ! À moi ! Voilà ! Et maintenant, les yeux bandés ! D'accord, pari tenu Bonjour, les papouzes ! Flèches d'argent ! Flèches d'argent ! Ça alors ! Voilà des lunes que celui qui s'est attend Le chemin a été long Viens, on t'accompagne au campement Mon frère de la tribu du Nord Nous envoie son fils, Flèches d'argent Il nous le confie pour quelque temps Il rentrera dans sa tribu Quand il se sentira prêt à affronter son épreuve Selon le grand cycle de la vie Le temps sera venu pour toi Flèches d'argent De vivre ta quête de la vision De retour chez toi, tu partiras dans la forêt Pour quatre jours et quatre nuits Seule et sans nourriture Tu attendras la vision Celle qui t'indiquera quelle est ta place Et ton rôle d'adulte dans la tribu Elles te serviront à monter ton tipi Tu vas y arriver tout seul ? Les acari et Graines de bison peuvent t'aider Merci, tresse de nuit On va t'aider si tu veux Vous sauriez faire ça, les papouzes ? Ah oui ! On est imbattable pour monter des tipis Attends-nous, Flèches d'argent Tu verras On va voir si vous êtes si doués que ça Pour monter des tipis, les papouzes Vous êtes prêts ? Prêts ! Lâchez les perches Tu trouves ça drôle ? Je voudrais bien t'y voir, toi, monter un tipi Il s'est moqué de nous devant toute la tribu Et son tipi, il l'a monté seul Au tir à l'arc, je suis sûre de le battre Je vais chercher mon arc Il s'est assez moqué de nous Il y a sûrement un autre moyen de lui prouver notre valeur Pas mal pour un papouze Mais continue, je suis sûr que tu peux mieux faire Il va voir ce qu'il va voir Bien sûr que je peux mieux faire Attention, au-dessus de toi Parfois je le plains ce pauvre graine de bison Eh, vous montez à cheval comme vous dressez les tipis, les papouzes ? Non, flèche d'argent Regarde un peu ça A toi de jouer, petit tonnerre Alors ? Je fais mieux Oh, il est agaçant Il faut reconnaître qu'il est habile Hé, flèche d'argent Où vas-tu ? Je vais chercher du quartz pour fabriquer de nouvelles pointes de flèche Je vous laisse à vos jeux de papouze Du quartz, pfff, quel prétentieux celui-là Si tu veux du quartz, je sais où à trouver Flèche d'argent ne connaît pas ces montagnes Si on se dépêche, je suis sûre que l'on pourra en trouver avant lui Et flèche d'argent nous prendra enfin au sérieux On te parie qu'on trouvera du quartz avant toi, flèche d'argent Pareil tenu ! Mais c'est une mission difficile pour deux papouzes Allez, c'est par là ! On y sera avant lui Si tu veux bien, petit tonnerre Les deux papouzes vont me conduire tout droit au gisement C'est la falaise Nous y voilà ! On y est presque ! Youhou ! Attention, Yacari ! Les pierres bougent ! On est les premiers ! C'est moins fort, graine de bison ! Tu vas tout faire s'écrouler ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ça va mal se terminer Vite ! Yac, yac ! Flèche d'argent ! On est arrivés au gisement avant toi ! Flèche d'argent ! Mais arrête de crier ! On a gagné, flèche d'argent ! Ouais ! Oh non ! Crène de bison ! Arrête de crier ! Yacari ! Est-ce que ça va ? Les papouzes ! Allez ! Les papouzes ! Est-ce que vous êtes blessés ? Répondez-moi ! Comment je vais les sortir de là ? Mais qu'est-ce qu'on va faire, Yacari ? Nous sommes pris au piège ! Le gisement de quartz est par là ! Allons voir ! Il y a peut-être une ouverture à cet endroit ! Espérons ! Hé ! On y est presque ! Regarde ! La lumière vient de là ! Mais c'est beaucoup trop haut ! On est pris au piège ! Je sais ! On peut appeler au secours d'ici ! Non, pas de cri ! On risque de déclencher encore un éboulement ! Comment va-t-on sortir de là ? Espérons que les chevaux rentrent tous seuls au campement ! Ça alertera la tribu ! Mais combien de temps ils vont mettre à nous trouver ? Combien de jours on peut tenir ici sans nourriture ? Il n'y a pas d'autre issue ! Désolée, Yacari, tout est ma faute ! Mais non, ça va aller ! Flèche d'argent ! Yacari ! Graine de bison ! Ça va ? Très bien ! Vous n'êtes pas blessé ? J'ai trouvé un passage par où sortir ! Nous avons cru que jamais personne ne nous trouverait ! Pas vrai, Graine de bison ? Oui, c'est vrai ! On a eu très peur ! Moi aussi j'ai eu très peur ! On voulait juste te prouver qu'on était aussi doué que toi et... voilà ! Mais vous savez, j'ignorais où se trouvait le gisement ! Je vous ai suivi tout simplement ? Tout est ma faute ! Hein ? À force de vous traiter de petits papouzes, j'ai oublié que j'étais comme vous il n'y a pas si longtemps ! Vous savez, je crois... Je crois que j'ai eu un peu peur de partir pour ma quête de la vision ! Puisque nous savons comment sortir d'ici, on pourrait prendre le temps de récolter un peu de quartz ! Bonne idée ! C'est bon ! Nous en avons assez ! À vous ! Maintenant, prenez une grande inspiration et suivez-moi ! N'ayez pas peur ! Vous allez voir, c'est très facile ! Nous sommes libres ! Waouh ! Quelle aventure ! Il ne nous reste plus qu'à retourner au campement avec notre quartz ! Flèche d'argent, tu nous apprendras à tailler les pointes de flèche ? Oui, une prochaine fois ! Mais pour l'instant, je vais vous confier une mission ! Vous pouvez ramener Grand Gris au campement ? Bien sûr ! Mais tu ne rentres pas avec nous ? Je retourne dans ma tribu pour ma quête de la vision ! Vous avez été courageux dans l'épreuve ! Je dois l'être aussi pour celle qui m'attend ! À bientôt, les papouzes ! Bonne chance ! Reviens nous voir après ton épreuve, Flèche d'argent ! C'est un cadeau de Flèche d'argent ? Non, c'est nous qui les avons prélevées ! Mais Flèche d'argent nous a aidés ! Et Flèche d'argent est parti pour accomplir sa quête de la vision ! Un jour, ce sera votre tour de passer cette épreuve, comme l'a fait chaque adulte de la tribu ! Et l'argent est parti pour la vision ! Et l'argent est parti pour la vision ! Au fond, les treats de la vie ! Hey, oh, oh, hey, hey, oh Y'a cari, y'a cari, y'a cari Ils courent vers son fonet, petits tonnerres vivent comme l'éclair Y'a cari, aidez les tonnerres, y'a cari, aidez les tonnerres Galop pour aider leurs amis, les animaux de la prairie Y'a cari, y'a cari, y'a cari Hé, regarde y'a cari, tu veux goûter ? Et moi, et moi, regarde ce que j'ai pêché Quelle agitation C'est pas beau ça Hé, et mon poisson voleuse J'adore votre marais Eh oui, c'est le plus bel endroit du monde Et fourmi de petites bestioles Bien joué frérot Heurk, pas à mon goût la nourriture Hé, oh Y'a cari, tu rêvasse ? Tu peux toujours venir m'aider si tu veux Je dois aller chercher de l'eau De l'eau ? Arc-en-ciel, il y a tout ce qu'il faut comme eau ici On va remplir les outres Non, je crois que ce n'est pas une bonne idée Les escrocs ne viennent jamais chercher d'eau par ici Les marais ne conviennent pas à notre tribu Mais si, viens Il y a une foule d'animaux à observer Justement, il y en a un peu trop pour moi Depuis quand as-tu peur des petites bêtes arc-en-ciel ? Beurk, un serpent maintenant Depuis quand as-tu peur des petites bêtes, Y'a cari ? Et ne bois pas de cette eau, c'est un conseil d'ami Tu m'accompagnes à la cascade ? Attends-moi, Arc-en-ciel, je vais t'aider Mère, peux-tu nous expliquer pourquoi l'eau du marais n'est pas bonne pour nous ? Ce qui est bon pour nous, les cieux C'est tout ce qui galope Les chevaux dans la plaine ou le sang dans nos veines Pour l'eau, c'est la même chose L'eau qui est bonne pour nous Et celle qui galope dans les torrents ou dans les rivières De l'eau du marais provient le danger C'est vrai, Y'a cari De l'eau du marais provient le danger Non ! Ce n'était qu'un cauchemar De quel danger par les grands aigles ? Je dois retourner au marais Non, ça l'inquiéterait Je retourne seul au marais Je n'aime pas les éclairs, Y'a cari Je sais, mais je suis inquiet pour les animaux du marais Je veux comprendre de quoi parlaient grands aigles Une maman possum ! N'allez pas plus loin, il y a un monstre là-bas qui va vous dévorer Un monstre ? Dans le marais ? Cachez-vous mes petits Qu'est-ce que c'était ? Le tonnerre ? Non ! C'est un animal ! Un animal que je ne connais pas C'est la peur qui l'a tué Elle fait semblant C'est une ruse Certains animaux font ça quand ils se sentent en danger Ils préfèrent qu'on les croit morts Grimpez vite mes petits Ne traînons pas par ici Les ratons laveurs Ne me dites pas que vous fuyez le marais vous aussi On ne peut plus vivre là-bas, Y'a cari Il y a une nouvelle créature Avec une gueule immense Il avale tout ce qui bouge Il faut que tu nous aides, Y'a cari C'est la créature de mon rêve Il n'y a plus aucun animal Ils sont tous partis Les grètes blanches ? Elle était dans mon rêve, elle aussi Oh, qu'elle est belle C'était quoi cette créature ? Je ne sais pas Je n'ai encore jamais rencontré un animal pareil Ne t'en approche pas, Y'a cari Et s'il sortait de l'eau ? Comment est-il arrivé là ? Sais-tu où se trouve Y'a cari ? Il y a bien longtemps qu'il est parti Cet orage va être très violent Il vaudrait mieux qu'il rentre Il n'est quand même pas retourné là-bas Mets-toi à l'abri, Y'a cari Non, petit tonnerre Il est trop fort pour nous Va chercher de laine Vite, petit tonnerre Je tiendrai bon Du calme, grand lézard Je parle ta langue, tu sais D'accord Si seulement je pouvais voler Grand aigle Tu es là ? Quel est cet animal, grand aigle ? Il me fait peur Il est comme toi, Y'a cari Il a peur lui aussi C'est ce qui le rend agressif Et dangereux Tes soupçons étaient justifiés Cet endroit n'est pas son milieu naturel Il vient de très loin Il s'est retrouvé prisonnier Dans un marais trop petit pour lui Il y a eu une inondation C'est comme ça qu'il est arrivé Je comprends Mais comment va-t-il retourner chez les siens ? De l'eau est venu le danger Par l'eau, il repartira Par l'eau Je sais, je dois trouver une voie d'eau Pour te ramener chez toi C'est ce que veut dire grand aigle Il va falloir que tu y mettes un peu du tien Tu devras me suivre Il est têtu, Y'a cari C'est pas un endroit pour nous Vous êtes qui, vous ? Petit tonnerre Tu sais où se trouve Y'a cari ? Il est en danger, c'est ça ? Allons-y Je ne sais pas si tu me comprends Mais je veux t'aider Ce marais est trop petit pour toi Tu n'y trouveras jamais suffisamment à manger Viens, suis-moi Pourvu que cet horrible animal ne l'attrape pas Oh non ! Cette montagne d'écailles est plus rapide qu'un poney Grimpe, Y'a cari, grimpe ! Vite ! Non ! Hé ! Lézard ! Non, arc-en-ciel ! Ne fais pas ça, il est dangereux Laisse-le tranquille, sale bête ! À la rivière, petit tonnerre Désolé, Y'a cari Petit tonnerre, emmène-la à l'abri Et toi ? Je dois l'attirer vers la rivière C'est la seule façon de s'en débarrasser Viens Cette fois, je crois que nous sommes sauvés tous les deux Encore un petit effort Et voilà ! De cette rivière, tu regagneras vite le fleuve d'où tu viens Ouf ! Je ne te dis pas à bientôt Mais je te souhaite longue vie Lézard à grandes dents Y'a cari ! Tu as vu ce que j'ai attrapé ? Tu en veux, Y'a cari ? Attrape ! Qu'ils sont mignons Je te l'avais dit que tu finirais par apprécier cet endroit Autant que petit tonnerre et moi Et si on retournait dans notre prairie ? Heeeehoohoohooahay Heeeeeeehoohoo haaaaaaaaaaaaaaaaaah Sous-titrage ST' 501